Parmi tous les super héros qu'on ait pu voir sur nos écrans, Saitama est de loin le plus puissant, le plus rapide et le plus résistant. Son secret, je vous le donne en exclusivité. On commence par faire sans pompe, ensuite on fait sans abdos, et ensuite sans squat, et pour finir 10 km de footing, tout ça pendant 3 ans tous les jours. Bon ok, stop, même le cross au collège c'est plus difficile. En tout cas, s'il y a une chose à retenir de Saitama dans One Punch Man, c'est qu'il est tellement puissant qu'en un seul coup de poing, il explose littéralement son ennemi. Ce qui ne doit pas toujours être facile quand même. Mais à quel point est-ce que Saitama est fort ? Très fort, mieux, plus fort. Ah là les Sangoku, Superman ou autres, vous pouvez les ramener, ils les fument tous. Et vous allez voir qu'il y a une raison derrière ça. Dans l'anime, on le voit par exemple détruire un astéroïde d'un seul coup, donner l'impression de se démultiplier grâce à sa vitesse, stopper une tempête sans même le faire exprès, ou même détruire une montagne rien qu'au souffle de son coup de poing. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Imaginez être à la place de Genos à ce moment. Quels seraient les dégâts d'une telle onde de choc ? Est-ce que vos organes seraient déchiquetés ? Vos tympans explosés ? Ou encore, est-ce qu'une telle force pourrait vraiment exister ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce troisième épisode de Science vs Spock Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le coup de poing de Saitama. Ah, en vrai, ça donne quoi ? Majid sur la poire fendue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti ! Bon alors, le héros de One Punch Man est de loin le personnage le plus puissant, tout animé confondu. Et la raison, c'est qu'en fait, Saitama n'est pas vraiment un super-héros comme les autres, mais plus une sorte de parodie de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, je suis juste un gars qui joue au super-héros de temps en temps. Par exemple, dans Dragon Ball, Son Goku sauve le monde à de multiples reprises, quitte à en perdre la vie environ 193 862 fois. À la lune. Saitama, lui, joue au super-héros pendant son temps libre, en ressentant plus d'adrénaline quand il essaye de tuer un moustique qu'un monstre. Mais bon, tout ça n'empêche que quand il est sérieux, il fait très mal. Dans cette scène, Saitama se déplace en un clin d'œil derrière Genos avant de lui mettre une patate que même moi j'ai ressentie derrière mon écran. Heureusement pour Genos, notre héros s'est ravisé au dernier moment. Seulement voilà. La vitesse à laquelle Saitama a déplacé son point a créé une énorme onde de choc qui a complètement fait disparaître la montagne du décor. Et le secret de son tour de magie, c'est le son. Pensez au son qui se déplace dans l'air, un peu comme des ondes qu'on verrait à la surface de l'eau quand on la touche. En balançant son point à une très haute vitesse, Saitama comprime ses ondes jusqu'à dépasser leur vitesse maximale qui est de 340 mètres par seconde, soit 1235 km heure. Ce qui causera un gros changement de pression et créera un bang supersonique. Vu les dégâts, le bruit causé par le bang supersonique serait destructeur. Petite explication visuelle. 10 décibels, qui correspond au bruit de notre respiration, est 10 fois plus bruyant que 0 décibel. Mais passez à 20 décibels et on sera 100 fois plus bruyant qu'à 0. A partir de 100 décibels, qui correspond au bruit d'un marteau piqueur, l'oreille humaine commence à ressentir de la douleur. 150 suffirait à percer des tympans. Et à 194, on ne parle même plus de son, mais d'une onde de choc, un peu comme celle qu'on peut voir dans une explosion. Soyez proche du coup de poing de Saitama et vous serez exposé à plus de 200 décibels. Une puissance à laquelle vous ne survivrez pas. Tympans explosés, hémorragie interne et respiration complètement coupée. C'est ce qu'ont pu vivre les personnes qui avaient le malheur de se trouver proche de l'éruption de 1883 à Krakatoa en Indonésie. A ce jour, c'est le bruit le plus bruyant qui ait été enregistré sur Terre. L'onde de choc était tellement énorme qu'il lui aura fallu faire 4 fois le tour de la Terre avant de disparaître. C'est impossible de se représenter autant de puissance. Mais si vous habitez proche de Paris, alors il y a de grandes chances que vous ayez pu avoir un mini aperçu de ce à quoi peut ressembler une onde de choc en vrai. En réalité, il s'agissait d'un avion de combat qui avait reçu l'autorisation de franchir le mur du son pour intercepter un avion. Il était situé à l'est de Paris et pourtant il a été entendu pratiquement dans toute l'île de France. Mais ça reste ridicule à côté de Saitama pour un coup qu'il n'a même pas donné. Imaginez qu'il l'ait vraiment donné. 3, 2, 1, impact. Une boule de feu large de plusieurs kilomètres avec une puissance de 15 mégatonnes. L'explosion est telle qu'elle atteint la troposphère, soit 14 kilomètres d'altitude, et creuse un cratère de 2 kilomètres de diamètre. Cette bombe, c'est la Castle Bravo. La bombe H la plus puissante testée par les Etats-Unis. Mais c'est aussi la puissance à laquelle on peut s'attendre du Serious Punch de Saitama qu'on voit pendant son combat contre Bones. Une attaque tellement puissante qu'elle a littéralement coupé les nuages en deux sur un quart de la Terre. Si vous avez le malheur d'être dans un rayon de 3 kilomètres au moment de l'attaque, là c'est votre corps tout entier qui se transformerait en un véritable projectile humain. Chance de survie, zéro. Dans la réalité, pour que Saitama fasse une attaque aussi puissante, il faudrait qu'il jette son poing à une très haute vitesse. Mais genre vitesse de la lumière. En considérant que le poids de son poing pèse à peu près la même chose qu'un poing moyen, alors pour avoir une attaque aussi puissante, il faudrait qu'il balance son poing à plus de 100 fois la vitesse de la lumière. Ce qui est plus de 100 fois impossible. Contrairement aux photons, toute matière a une masse et un poids. Et plus on augmente la vitesse de cette matière, plus il faut d'énergie pour augmenter sa vitesse. Ce qui veut dire que pour atteindre la vitesse de la lumière, il faudrait littéralement une force infinie pour y arriver. Et l'infini, ça on ne sait pas faire encore. Donc, le coup de poing de Saitama, ou bien qu'hyper stylé, n'est vrai que dans la fiction. Et je ne pense pas qu'on va se plaindre. Avec des pouvoirs comme ça, je vois aux jeux vidéo, deviendrait une des activités les plus dangereuses au monde. En attendant, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour plus de contenu. Et si vous voulez soutenir mon travail pour me permettre d'améliorer mes vidéos, alors vous pourrez faire un tour sur ma page Tipeee. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace !